Vladimir Poutine dans son fièvre de Saint-Pétersbourg. Cet après-midi, c'est aux députés qu'il s'adresse, mais c'est bien à l'Occident qu'il envoie un message. Si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, un tiers en l'occurrence, alors il doit savoir que cela constituera une menace géopolitique pour nous. Et il doit savoir qu'il y aura une réponse, précisément une frappe de réponse, rapide. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments que personne n'a aujourd'hui. Et nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. La menace nucléaire une nouvelle fois. Une réponse à la réunion d'hier à Rammstein en Allemagne. 40 pays rassemblés autour des Américains pour renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Une démonstration de force vécue comme une provocation à Moscou. Alors dès hier soir, la Russie ripostait via son géant de l'énergie. Gazprom décide d'interrompre les livraisons de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Motif, pas de paiement en rouble comme l'exigeait Vladimir Poutine. Réaction immédiate des pays concernés. La suspension de l'approvisionnement en gaz de la part de Gazprom est une violation flagrante de leur engagement. La Pologne, aux avant-postes du soutien à l'Ukraine, s'y attendait et tient à se montrer rassurante. Merci.